D'origine portugaise, José Moreich a fui le régime fasciste de Salazar à l'âge de 25 ans. Dès l'adolescence, puis comme étudiant en droit à l'université, il s'est activement opposé au système, notamment par l'intermédiaire de la presse, sans toujours échapper à la censure d'ailleurs. C'est dire comme la liberté de lire et d'écrire tient un rôle significatif dans ta vie. Au sein du laboratoire de psychologie expérimentale de l'ULB, il commence à plancher dès 1975 sur la lecture en tant qu'objet scientifique, d'abord en tant qu'assistant, ensuite comme directeur du laboratoire. Et ses travaux sont bien connus et reconnus internationalement. Parmi le foisonnement de ses publications, on peut distinguer l'art de lire, publié en 1994 aux éditions Odile Jacob, qui est un ouvrage à vocation scientifique où se mêle un peu de fiction littéraire, car oui, en plus d'être un homme d'action sociale et un scientifique, José Moreich est aussi un romancier. Et je souhaite surtout attirer ce soir l'attention sur l'ouvrage qui est disponible à l'entrée et qui a largement inspiré le thème de cette rencontre, c'est « Lire, écrire, être libre », paru en 2016 chez le même éditeur. Ce soir, je ne vais pas vous parler d'amour, mais de science et politique. Odile Jacob et moi, on a passé trois mois à discuter quel serait le bon titre. Et donc avant, c'était le sous-titre actuel qui était de l'alphabétisation à la démocratie. Et puis, comme je voulais vraiment passer un message politique, et je crois que ma fille cadette m'a aidé aussi là-dessus, eh bien j'ai choisi tous les traits pour la liberté qui n'apparaît plus. Mais en fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ça le message et j'aurai l'occasion de l'expliciter. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée à tout ce que nous comprenons maintenant, tandis que l'imagination embrasse le monde entier. Je n'ai pas expliqué ce que c'était « Blending ». Bon, « Blending », c'est en fait faire des rapprochements et des conjonctions. Je suis persuadé que la créativité, c'est en grande partie ça. C'est-à-dire la créativité qui vient du néant. Non, il y a toujours quelque chose qui est un matériel qui sert à la créativité. Et une des choses très importantes, et c'est un processus très important, par exemple, dans la narration. Et il y a des auteurs qui ont étudié la littérature et qui attirent l'attention sur ce processus de « Blending ». Ils utilisent vraiment ce terme de « Blending », donc rapprochés. Et je dois vous dire que les moments où, dans mon travail en science, en travail scientifique, j'ai eu l'impression d'être créatif, ça ne devenait pas quelque part étrange, non. Par exemple, j'avais appris avec mon vieux maître une certaine méthodologie expérimentale, ce que nous appelons un paradigme expérimental. Comme j'ai étudié autre chose, je me suis dit, « Mais tiens, ce qu'il a utilisé dans tel autre domaine, ça pourrait être très intéressant maintenant. » Et donc, c'est juste un « Blending ». C'est l'exemple d'un « Blending ». Qu'est-ce que c'est finalement un lettré ? Parce que j'ai distingué différents types de lettrés. Et est-ce qu'un non-lettré est un illettré ? Alors, la dichotomie lettré-illettré est trop simple. Beaucoup de non-lettrés ne sont pas des illettrés. Et je pense qu'il vaut mieux considérer qu'il y a un continuum et que illettré-illettré sont les pôles d'un continuum. Prenons le système alphabétique. Une personne qui a été simplement alphabétisée n'est plus illettrée. Mais elle n'est pas lettrée pour autant. C'est insuffisant. L'alphabétisé, c'est qui ? C'est celui ou celle qui sait utiliser l'alphabet, qui lit et écrit. Mais au début, il ne lit pas et n'écrit pas de manière efficace. Son habileté est limitée. Il faut donc réserver le terme de lettré à celui qui lit et écrit bien. Alors, il faut encore savoir ce que c'est lire et écrire bien. Ça viendra. C'est quoi être simplement alphabétisé ? C'est quoi lire et écrire bien ? On va voir ça plus tard. Il y a une question préalable que je veux poser. C'est quoi un alphabet ? Qu'est-ce qu'il représente ? Alors, j'ai mis cette phrase, qui est la phrase d'un auteur très ancien, enfin très ancien, 1908, un livre absolument exceptionnel sur la psychologie et la pédagogie de la lecture. D'ailleurs, c'est le titre du livre. C'est en anglais, c'était un nord-américain. Et il dit, il utilise le terme « son » pour se référer à ce que la lettre représente. Et justement, ceci est faux. Donc, en 1908, on l'utilisait encore, on parlait beaucoup, on disait encore que les lettres représentent des sons. Mais aujourd'hui encore. Et la plupart des enseignants à l'école disent que la lettre représente des sons. Alors, qu'ils disent ça aux enfants, ça ne me préoccupe pas trop. Mais qu'ils le pensent vraiment, là c'est un problème. Parce que les lettres de l'alphabet ne représentent pas des sons. En fait, le mot « alphabet » est historique. Il contient les noms des deux premières lettres de l'alphabet grec, ayant une autre origine encore. Donc, il donne une piste insuffisante et trompeuse. L'alphabet, c'est bien un ensemble de lettres. Mais le terme peut laisser supposer que les lettres représentent des sons. Et donc, comme je vous ai dit, c'est faux. Je vous dirai, comme je crois que j'ai déjà promis ça, mais ça viendra que pourquoi je distingue alphabétiser et lettrer. Mais voyons d'abord donc ce que l'alphabet représente. Les lettres de l'alphabet représentent des phonèmes. Bon, mais c'est quoi le phonème ? Alors, voilà un type de situation dont Molière avait déjà parlé. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose, sans que j'en suce rien. Voilà l'imparfait subjonctif. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Donc, M. Jourdain, vous connaissez tout ça dans l'acte 2, scène 4 du bourgeois gentil. Bon, rappelez-vous, M. Jourdain, il apprend donc avec son maître de philosophie qui disait de la prose depuis longtemps et sans le savoir. Alors, comme M. Jourdain, beaucoup de gens lisent et écrivent bien grâce à leur connaissance implicite des phonèmes. Molière lui-même ne connaissait pas ce mot phonème parce que ce mot phonème apparaît à la fin du 19e siècle par un auteur, un linguiste polonais mais qui travaillait en Russie à l'université de Kazan et qui avait un étudiant russe, lui, qui travaillait avec lui en thèse de doctorat et pour lui c'était très important d'arriver à montrer comment certaines variations phonétiques finalement enfin, se filiaient dans une sorte de catégorie phonologique commune et c'est ça le phonème. Quand vous allez dire dit, vous écartez un peu la bouche vers les côtés plus qu'en fait que là et c'est comme si vous alliez sourire. et quand vous allez dire d'où, en fait tout à fait le contraire, vous rapprochez les coins de la bouche comme pour aller donner un bisou. Bon, dans un cas c'est sourire, dans l'autre cas c'est un bisou. Et donc vous voyez qu'au niveau de la lecture labiale, c'est tout à fait différent et pourtant c'est le même phonème. Donc, que ce soit au niveau acoustique ou au niveau articulatoire, eh bien, il n'y a pas. Il n'y a pas de réalité matérielle. Pourquoi il n'y a pas de réalité matérielle ? Parce que le phonème, en fait, et c'est ça que je ne suis pas sûr que tous les linguistes ou tous les psychologues cognitivistes du langage, etc. diraient qu'ils sont d'accord, mais il y en a beaucoup qui disent, le phonème en fait est une relation abstraite entre nos articulateurs. Donc c'est une propriété récurrente récurrente de notre dynamique articulatoire. C'est dynamique, on ne peut pas voir ça de manière stable. Ce n'est pas une petite tranche, non, c'est dynamique. Je voudrais vous dire que ça n'a pas été facile quand même de convaincre les gens que, effectivement, parce que les gens pensaient que tout le monde savait parfaitement qu'il y a des sons dans la parole, que la parole est faite de sons, et que, bon, comme les consonnes et les voix, et ce que nous appelons les consonnes et les voix, et qu'on pouvait les séparer. Que tout le monde ferait ça. Donc ça a été une surprise que les analphabètes ne le fassent pas. La première chose, c'est que moi j'avais essayé, j'avais dit que le papier était paru dans Cognition, j'avais essayé de le publier dans Science, parce que moi je trouvais, et mes collègues trouvaient, que c'était vraiment quelque chose d'important de nouveau. Et Science a failli accepter. Mais il y avait un reviewer, vous connaissez peut-être ce système, c'est-à-dire qu'on ne publie jamais un papier scientifique sans que les pères examinent et disent non, non, ça peut être une bêtise, c'est énorme. Eh bien, il y a quelqu'un qui a dit non, ça c'est une bêtise énorme, je ne crois pas à ces résultats, parce que même les bébés nord-américains, ils sont capables de distinguer entre badaga. On avait fait des études, effectivement, sur des bébés de deux à quatre mois, et on regardait la suction qu'il faisait sur la tétine selon ce qu'on présentait, s'il s'habituait ou pas, etc. Je ne vais pas décrire l'expérience, parce que ça nous mènerait bien loin. Mais ce qu'il... ce que ce reviewer, qu'il n'imaginait pas, ce résultat qu'on fondait, c'était entre la capacité de discrimination, qui est une capacité perceptive, et la capacité de séparer deux choses dans un signal de parole, qui est, celle-là, est une capacité méta, métaphonologique. Ce n'est pas la réflexion que nous le faisons. Reprenons maintenant l'apprentissage de la lecture dans le système alphabétique. En fait, il y a deux phases qui se recouvrent partiellement dans le temps. La première, c'est l'apprentissage du code par le décodage, et si c'est dans l'écriture, on appelle ça recodage, et ça, ça permet l'autonomie. Donc, apprendre à lire et à écrire dans le système alphabétique. Première phase, apprendre à utiliser le code orthographique de la langue. Alors, c'est quoi un code ? C'est l'ensemble des règles de conversion entre lettres ou groupes de lettres et les unités de son. Son, entre guillemets, entre... Oui, j'ai appelé ça, donc, les phonèmes. En français, le code de l'écriture est beaucoup plus complexe que celui de la lecture. Il y a des enfants qui ont la chance, plus que les francophones. C'est par exemple en Finlande, les Finlandais, les brebis amins. Ils ont un système d'écriture, enfin, un code orthographique qui est extrêmement transparent. Pratiquement, à une lettre, correspond un phonème et vice-versa. Et donc, ça facilite énormément l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ce n'est pas le cas en français, c'est encore pire en anglais. Alors, cette phase, cette première phase, exige, requiert un enseignement explicite. Alors, enseignement explicite ne veut pas dire qu'on va dire ça c'est des phonèmes, etc. Pas du tout. On crée des situations dans lesquelles les enfants vont être amenés à comprendre ce qui correspond à des lettres. Et ça, cette méthode-là s'appelle la méthode phonique. Donc, c'est un terme qui a été utilisé par les psycholinguistes nord-américains et britanniques. Et nous utilisons aussi ce terme. Et ce que nous pouvons dire maintenant, c'est que tous les travaux qui ont été faits dans ce domaine, il y a eu énormément, ont permis de donner un fondement scientifique solide à la compréhension de l'alphabétisation et de comment il faut enseigner la lecture et l'écriture dans notre système alphabétique. Donc, je pense que sur le plan scientifique, les choses à ce niveau-là sont claires. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas claires, mais là, c'est clair. Donc, la méthode phonique d'apprentissage combine dès le début la prise de conscience des phonèmes dans la parole et l'acquisition du code orthographique dans la langue, parce que si simplement on prend conscience des phonèmes, évidemment, on ne lit pas et on n'écrit pas. Donc, il faut combiner ça avec l'acquisition du code orthographique. Alors, évidemment, l'autonomie dans la lecture et l'écriture, c'est important et l'enfant peut l'acquérir à la fin de la première année. Souvent, ce n'est pas le cas, mais c'est parce qu'on n'enseigne pas bien. Parce qu'en principe, tous les enfants, avec telle ou telle exception, pourraient le faire en fin de première année, mais l'autonomie qu'ils peuvent acquérir en fin de première année n'est pas suffisante. Il faut encore acquérir l'automaticité par la pratique constante de la lecture et de l'écriture. Et donc, une année ne suffit pas. C'est la phase 2. L'automaticité est obtenue à travers un traitement complexe, mais non conscient, des formes orthographiques et phonologiques des mots. Et c'est ça où il y a énormément de travaux qui montrent comment nous-mêmes, adultes, nous réalisons ce... Mais on n'a pas conscience de ça. On a conscience que du mot et de la signification du mot qu'on vient de lire. Dans la lecture, ce traitement aboutit à l'impression de reconnaissance immédiate du mot dans ce que nous appelons, mais peut-être ça n'existe pas, un lexique orthographique d'entrée, non seulement de la prononciation, mais aussi de la reconnaissance de la signification. Et dans l'écriture, ça inclut une recherche non consciente aussi. C'est extrêmement rapide. On trouve tout de suite la manière d'orthographier un mot dans ce qu'on pourrait appeler un lexique orthographique de sortie pour l'écriture et aboutit à la sélection et à l'activation de l'entièreté de la représentation orthographique du mot. Bon, alors, ces traitements sont très rapides. Ils deviennent très rapides parce qu'on les automatise via la pratique. Un enfant, par exemple, de première année, il lit beaucoup plus vite un mot de quatre lettres qu'un mot de six ou sept. Mais vous prenez un enfant de troisième ou quatrième année et c'est à peu près le même temps. Donc, le nombre de lettres n'est plus vraiment critique sauf si c'est exagéré. Alors, ce que je voulais vous dire, ça c'est quand même important. Vous me donnez dix minutes, je vais essayer de tout dire en dix minutes. Alors, comment est-ce que l'ONU définit les traits ? Pour l'ONU, en fait, l'UNESCO est considérée les traits une personne qui est capable de lire et écrire un énoncé court et simple typique de la vie quotidienne. Bon, c'est extrêmement faible. En réalité, c'était pire parce qu'on a constaté par aussi une autre publication de l'UNESCO qu'en 2014, la littératie était vérifiée dans beaucoup de pays par une simple question « Savez-vous lire ou non ? » Donc, ça, c'est extrêmement peu et si maintenant on considère ce qui se passe dans la population mondiale, en 2014, il y avait 758 millions, c'est les données qui ont été publiées l'année dernière, 758 millions de personnes âgées de 15 ans ou plus, il y avait plus de femmes que les hommes, les femmes sont toujours les sacrifiées dans ces domaines, évidemment, qui étaient illettrées. Et ça ne correspondait même pas à la définition de littératie adoptée par l'ONU. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a encore une sur sept personnes totalement illettrées ? Est-ce que c'est impossible de développer la capacité de littératie à l'âge adulte ? Absolument pas. Et je vais vous montrer maintenant des faits au sujet de l'adulte illettrée. Je n'ai pas le temps pour développer chacun. Un adulte illettré peut devenir alphabétisé, voire lettré, si on lui fait apprendre à lire et à écrire, et si on lui offre de bonnes conditions d'apprentissage et de pratique de la littératie. Lors de ma vie, ma première vie, qui était une vie politique, clandestine, etc., j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait appris à lire et à écrire en prison et qui écrivait tout le temps. Il était devenu rédacteur d'un journal clandestin et il était illettré au moment d'être arrêté et d'être mené en prison. Donc, les ex-illettrés qui sont alphabétisés tardivement, ils apprennent. Il y a des cours d'alphabétisation pour immigrer à Bruxelles. J'ai eu l'occasion d'aller au collectif Alpha et de parler avec les gens qui apprennent dans ces cours et bien sûr, ça marche. Les militants politiques alphabétisés en prison, comme je l'ai dit déjà, et puis nous avons appliqué, donc Régine Koniski qui est ici, moi et d'autres, portugais, on a appliqué au Portugal à des analphabètes pendant trois mois, un cours que nous avons pensé qu'il était bâti, construit sur les principes, meilleurs principes et je vous montre simplement, il y a des grandes différences individuelles mais il y a quelqu'un, donc regardez celui de gauche, pour des mots, pour des mots qui avaient été étudiés pendant ces trois mois mais beaucoup de mots ont été étudiés et d'autres mots qu'ils n'avaient pas vu avec nous, eh bien, quelqu'un a eu plus de 80% correct, tout un groupe a eu autour de 50% et puis il y en a un qui n'a rien appris et un autre vraiment très peu. Mais enfin, des grandes différences individuelles mais c'était très rapide, on a vu tout le code orthographique du portugais alors que le code orthographique du portugais n'est pas aussi complexe que celui du français mais quand même. Bon, alors, allons, il faut savoir qu'actuellement on a l'air de mettre de côté les analphabètes, on s'en fout un petit peu, alors qu'au 19ème siècle et notamment dans la deuxième moitié du 19ème siècle il y a un livre extrêmement intéressant sur la vie intellectuelle des classes travailleurs en Grande-Bretagne et un autre sur la culture littéraire des travailleurs qui parle, qui décrit les autobiographies ouvrières dans l'Europe du 19ème siècle et il y a à peu près 100 autobiographies de travailleurs anglais et français qui avaient été illettrés donc qui ont été publiées, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit probablement ils ont aussi été et ils ont aidé c'est curieux ils aimaient les classiques ils détestaient les romans populaires et je parle de tout ça dans un papier que donc pour ceux que ça intéresse il apparaîtra un de ces jours enfin un de ces jours un de ces mois plutôt bon bon alors l'enquête PISA tout le monde connaît ici probablement l'enquête PISA alors c'est épouvantable c'est épouvantable parce que l'enquête PISA elle est faite tous les 3 ans à des adolescents scolarisés de 15 ans ils ont défini des niveaux de lecture on ne vérifie que la compréhension on ne vérifie pas l'écriture la production et on a considéré 7 niveaux le niveau 3 qui est simplement identifié l'idée d'un texte le comprendre ça correspond tout au plus à ce que j'ai appelé le lettré productif le niveau 4 implique déjà de pouvoir évaluer le texte de manière critique ce serait donc mon lettré critique ou argumentatif et bien les moyennes des pays de l'OCDE parce que c'est complètement c'est beaucoup plus bas si on prend les autres inférieurs au niveau 2 c'est à dire qu'ils n'arrivent pas vraiment à lire c'est 20% de la population de ces pays le niveau 2 23% le niveau 3 qui est vraiment le lettré productif il n'y a que 29 il y a il y a il y a 29% et en fait c'est un peu confus excusez-moi l'idée je vais commencer par le lecteur critique lecteur critique j'essaie de faire vite ça ne va pas le lecteur critique et bien ceux qui sont capables de lire en évaluant le texte il n'y a que 19% c'est pas beaucoup pour des adolescents de 15 ans attendez ça c'est la moyenne de l'OCDE non il y a 28% il y a 28% parce qu'il y a encore 9% au-dessus du niveau 4 donc il y a 28% donc il n'y a même pas un tiers d'adolescents de 15 ans qui suivent les scolarités normales et qui soient capables de vraiment évaluer critiquer des textes alors la question à laquelle je vais arriver je vais arrêter parce que je vais arriver évidemment je vais terminer sur une note politique évidemment c'est que dans les pays développés un tiers de nos adolescents sont exclus de la démocratie donc nos démocraties ne sont pas des démocraties pourquoi ? parce que la démocratie implique une intervention critique implique participer au débat politique et public et le faire avec un esprit critique et un tiers de nos adolescents donc sont incapables de le faire alors il y a une étude sur des enfants des jeunes germanophones dont 60% gradués de l'enseignement secondaire 30% de l'université et il y a une étonnante acceptation de mythes scientifiques par exemple si on leur dit nous n'utilisons que 10% de notre cerveau sur une échelle de 1 à 7 1 c'est sûr que c'est faux 3 c'est vrai la moyenne c'est 3,65 donc il y a beaucoup de gens qui croient à ça les femmes avalent en moyenne 4 kilos de rouge à lèvres au cours de leur vie 3,59 les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes 3,21 c'est énorme c'est quand même des hommes un peu particuliers ou alors qu'est-ce que bon allez donc notre société pseudo-démocratique je vais juste lire quelques pour pouvoir terminer notre société pseudo-démocratique regorge d'adultes presque illettrés semi-lettrés et illettrés qui ne sont même pas des lettrés productifs et a fortiori des lettrés critiques à la fois pour des raisons éthiques, économiques et politiques et tout simplement de dignité humaine il faut leur proposer en mettant sur pied les institutions et les instruments nécessaires une éducation à profondir la littératie mais aussi à la pensée critique et bien c'est une perte avoir autant de gens incapables de penser critique les dépenses santé elles sont beaucoup plus élevées pour la population qui a au maximum la troisième année de l'enseignement primaire que pour ceux qui ont au moins la quatrième année et ça ça a été montré dans une étude il y a une étude française qui montra que parmi les enfants de deuxième année il y a des retards certains ont des retards considérables en lecture mais ça ça dépend du niveau socio-économique par exemple dans les écoles fréquentées par des enfants de familles de niveau socio-économique moyen élevé c'est 3,3% niveau moyen 12,4% des enfants et dans les écoles défavorisées 24,2% donc l'effet social est absolument énorme je vais laisser passer ça parce que j'ai plus le temps les différences entre les pays à haut niveau de revenus ou bas niveau de revenus c'est absolument énorme les UNESCO avaient calculé que pour atteindre les objectifs 2030 mais on n'arrête pas de calculer des objectifs qui ne sont jamais atteints c'est toujours comme ça il devrait y avoir 69 millions de nouveaux enseignants au niveau primaire et secondaire l'ensemble et depuis toujours on a prétendu que c'est l'intelligence naturelle et le mérite qui font que dans la société une minorité se distingue est au-dessus de la grande majorité or les travaux récents sur l'interaction entre l'héritabilité génétique et les variables de milieu montrent que en fait ce n'est pas comme cela dans la population de niveau socio-économique bas c'est le facteur social qui va primer et qui va empêcher la manifestation des différences individuelles en termes d'intelligence voilà c'est marqué là au niveau socio-économique inférieur le milieu rencontre 60% environ des différences individuelles et la génétique pour à peine plus que 0% en revanche parmi les enfants et adolescents de niveau élevé socio-économique la génétique rencontre jusqu'à 80% des différences individuelles alors c'est ça le jeu inégal de la littératie et il y en a qui jouent au-dessus et donc c'est bien facile pour eux de marquer des buts et les autres ils les encaissent qu'est-ce que c'est la démocratie et bien ce mot ce concept a été créé par des hommes donc chacun de nous peut avoir une idée de ce que c'est la démocratie mais bon ça a été créé par des hommes par qui les mâles libres et athéniens et libres j'ai corrigé qui se considéraient former eux seuls le peuple donc tout le reste ils étaient 10% le reste c'était les esclaves les étrangers les femmes les mineurs d'âge et les majeurs qui n'avaient pas fait de service militaire puis il y a eu les grandes révolutions l'indépendance nord-américaine la révolution française et ne pouvant pas changer le sens du mot peuple les libéraux de la première moitié du 19ème siècle ont changé le sens du mot démocratie parce que le mot démocratie était comme Lincoln l'a dit aussi d'ailleurs plus tard c'était c'est le gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple donc on a créé à ce moment-là la démocratie représentative en limitant fortement l'accès à la représentation maintenant les limitations à la représentation ont changé de nature elle est limitée en pratique par les partis et par les moyens de communication sociale et derrière eux par les grands groupes financiers et ma conclusion c'était de nouveau Albert Einstein mais je ne sais pas encore une fois je ne sais pas dire je crois que le grand problème c'est que voilà on est devant des grandes différences sociales qui ont des conséquences énormes pour le développement de la littératie parce que ceux qui n'ont pas le privilège d'avoir un bon enseignement de développer la littératie arriver à une littératie critique et si possible créatrice et bien ceux-là ils sont réduits à à être le nouveau lumpenproletariat et les choses se gâtent de plus en plus dans notre monde actuel néolibéral donc j'aime bien cette phrase d'Albert Einstein si c'est vraiment de lui parce qu'il faut toujours se méfier maintenant de tout le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire autrement dit le salut de la société n'est pas à chercher parmi ceux qui profitent de la société le salut de la société est à prendre en main par ceux qui trouvent que c'est pas juste voilà merci applaudissements applaudissements Merci.